bonjour donc dans cette science nous allons faire le design responsive avec java swing donc dans la formation d'avoir bien d'acquérir des compétences de réalisation d'application de gestion alors ici dans le design responsive c'est quoi le design responsive c'est que notre fenêtre elle est constituée de plusieurs volets donc ici on a cette proposition de volets nous avons le volet header vous voulez left side content and right side et footer donc ici donc c'est pour une taille d'écran qui est inférieure à 500 pixels il va afficher comme suit si on a grandi la fenêtre on va avoir ce design donc entre 500 et 800 pixels et le dernier c'est supérieur à 800 pixels donc on va avoir ce débat donc voilà le résultat voulu donc voilà cette fenêtre donc ici c'est exactement le design que tout à l'heure ici si on essaye de de rétrécir la fenêtre la largeur de la fenêtre voilà donc le design responsive c'est que votre 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 layout de la fenêtre il va être il dépend de la taille d'écran ici on affiche la taille d'écran donc selon des situations voilà donc on va voir voir ici un programme java comment faire cette fenêtre et comment faire le design responsive donc on va commencer je clique l'application donc je crée un nouveau projet eclipse donc je suis travaillé avec eclipse donc je vais fermer celui-là close project ok je vais créer un nouveau projet eclipse java project je vais faire ici le design design expensive design ok voilà notre projet donc ici je vais créer un package on va créer un package user interface je vais créer une classe qui s'appelle fenêtre et voilà donc voilà notre fenêtre donc une fenêtre c'est quoi il fera pas une fenêtre c'est une classe qui irrite de gfrain qui est définie dans java poisson donc on va faire le constructeur tout d'abord on ajoute le truc spécifique à la documentation de swing ici le serial version id on fait le constructeur dans le constructeur on va appeler trois méthodes private donc unit ui layout ui et handleInvent voilà donc c'est des filtres non définies on va les définir on va commencer par la première voilà donc du coup très bien donc je vais faire copier-coller très bien donc on va commencer par un outil donc voilà donc ça c'est c'est inutile ici pour créer et créer composants interne et éventuellement paramétrer la fenêtre et layout ui c'est gérer la disposition et et hendelEvent traiter les événements très bien impeccable donc ici nous allons faire les composants internes ici donc pour notre fenêtre les composants internes pour notre fenêtre c'est des panneaux c'est des panels donc nous avons ici cinq panels header left side content right side et footer on va déclarer les panneaux comme étant des attributs de la fenêtre donc ici la partie attributs ici c'est la partie méthode une classe elle est constituée d'attributs et de méthodes donc l'attribut nous allons avoir donc souvent l'encapsulation le principe d'encapsulation les attributs sont privés je vais faire gpanel p header et on va faire copy connect donc nous avons p header p footer p left side p right side et par la suite p content très bien bien sûr on veut mettre tous les panneaux à l'intérieur d'un raper un raper c'est un panneau qui contient tous les panneaux non c'est le contenu de la fenêtre donc le contenu de la fenêtre lui-même on va lui faire on va le faire comme étant un raper on va faire gpanel p raper donc ça c'est le panel principal le panel principal le main container on va appeler ça le main container ça ressemble au design web le main container très bien donc je viens ici dans initui on va instancier donc ici il n'y a pas d'espace on contrôle D pour supprimer l'espace donc on va instancier toutes les fenêtres de nos fenêtres ici et je vais faire comme suit voilà ici je vais instancier le gpanel on va instancier tous les panneaux donc j'aurais aimé aussi mettre le titre pour chaque panneau donc on va utiliser p header set border on va créer un border de titres border factory create title border et je vais faire ici le titre header voilà voilà donc on va copier ça voilà tout d'abord j'enlève les private gpinal la déclaration puisque je l'ai copié à partir de la déclaration donc je vais le faire ici je vais couper ce code je viens de le faire tout à l'heure voilà comme ça pour ce qu'on allait et voilà très bien donc ici nous allons changer les choses ici p filter voilà p left side très bien ici on change aussi les titres des bordures par la suite ok right side ici et content très bien donc voilà donc c'est bon donc ici on a terminé la création on va faire un truc pour la fenêtre elle-même donc ds.set title on va voir ok c'est template for donc le titre après on verra comment faire le titre dynamique ici on va changer le titre de façon ici pour le petit écran c'est petit a donc petit b petit c ici c'est c non non je dois faire le c j'ai oublié de le faire ici très bien ça c'est petit a on va voir comment faire ça automatiquement on va faire aussi ds.set default close operation donc exit en close c'est lorsqu'on fait la fenêtre on va quitter l'application ça on l'a expliqué déjà dans un autre cours bon très bien donc ici on commence layout qu'est-ce qu'on va faire ici puisqu'on a le design responsive on va préparer plusieurs layouts on va préparer layout pour petit écran voilà inférieur à 500 pixels donc ici je vais faire private void layout UI 1 donc ça le premier layout donc le premier layout pour 8 pour 8 inférieur ou égal inférieur strictement ou bien inférieur ou égal c'est inférieur strictement à 500 donc on va faire la même chose ici pour width ok et inférieur ou égal à 800 donc ça c'est le layout numéro 2 c'est pour ça on a l'erreur ici donc il faut faire 2 par la suite on va faire layout 3 donc supérieur strictement à 8 sommes donc nous avons 3 types d'interface qu'on va donc qu'est-ce qu'on va faire ici dans le layout UI on va gérer la disposition de paylaiper donc c'est paylaiper qui contient les fenêtres donc on va faire on va créer un groupe layout pour pour paylaiper donc on va faire ici layout groupe layout paylaiper très bien donc dans paylaiper on va lui dire que tu es géré par le layout donc on a dit la phrase 2 fois par la suite on va faire 10.7 size on va mettre la taille de la fenêtre on va faire la taille de la fenêtre égale à 1000 ici 700 on va centrer la fenêtre par rapport à l'écran application relative to null ça c'est pour centrer la fenêtre centrer la fenêtre ok après voilà très bien après on va faire ici 10.updateLayout updateLayout updateLayout c'est une méthode que nous n'avons pas encore faite ici updateLayout c'est elle qui va actualiser actualiser le layout selon les dimensions donc ici je vais faire updateLayout la méthode updateLayout updateFoid updateLayout et l'erreur donc voilà il n'a pas d'ordre donc très bien donc ici nous avons affecté le layout updateLayout qu'est-ce qu'il faut faire ? le payLayout ça devient le contenu de la fenêtre qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire ici this.setContentPain 7ContentPain payLayout voilà c'est que la fenêtre le contenu de la fenêtre ça va être le payLayout mettre payLayout comme contenu contenu de la fenêtre très impeccable donc ici qu'est-ce qu'il va faire ? on va faire le test de cette fenêtre donc je peux faire le main en dehors de la fenêtre c'est la bonne pratique mais pour faire un test rapide vous pouvez venir ici et vous créez votre méthode principale pour exécuter la fenêtre pour afficher la fenêtre on va faire new la fenêtre .setVisable voilà voilà et je vais faire l'exécution de cette fenêtre mais on va voir que la fenêtre elle est vide donc il y a un problème donc j'ai fait une erreur ici ou dans fenêtre à la ligne c'est contraire donc j'ai oublié d'instancier PRIP exactement dans initui nous avons oublié d'instancier PRIP donc je dois l'instancier tout d'abord PRIP mettre les composants de ta sorte d'avoir le premier layout voilà c'est celui là donc on va faire quoi très bien donc on va récupérer le layout qui a été créé la première fois donc PRIP .getLayout ok et je vais faire ici pourquoi tout simplement getLayout ça nous retourne un objet d'instance une instance de LayoutManager donc je dois convertir le LayoutManager vers GroupLayout et ici je commence à faire l'horizontal et vertical donc layout.setHorizontalGroup on doit créer un groupe donc ici je peux faire les groupes parallèles ici comme ça comme on peut faire un truc séquentiel après parallèle donc on peut faire ici layout.createSéquentielGroup on va le faire après je le laisse comme ça vide la même chose pour l'horizontal vertical c'est la logique du groupe Layout il doit préciser l'interface en horizontal et et en vertical et voilà ça va implique donc je vais faire quoi ? donc je vais couper ce code puisque c'est le même code que LayoutUI2 c'est que la disposition elle est différente à l'intérieur mais le principe c'est le même donc je vais couper ce code ici et LayoutUI3 je vais le faire ici très bien donc maintenant comment on va faire pour détecter la taille de la fenêtre et mettre à jour donc ici dans UpdateLayout c'est ici qu'on va récupérer la taille de la fenêtre width de la fenêtre donc this.getWidth et selon le test on va appeler si le width est inférieur à 500 je vais appeler je vais appeler LayoutUI1 donc ici on appelle cette méthode on va mettre à jour else ok else if sinon si la taille de la fenêtre est supérieure ou égale à 500 and width est inférieur strictement à 800 donc ça c'est le deuxième pardon c'est le deuxième cas ici donc ici je vais appeler LayoutUI2 voilà maintenant else if else if width supérieure strictement supérieure ou égale à 800 je vais faire ici on peut enlever le if directement else ça permet d'activer d'appeler les outUI3 donc nous avons trois appels ici pour mettre à jour le titre pour mettre à jour le titre par rapport à la taille donc on va faire quoi ici le titre de la fenêtre on peut faire en français titre ok donc ce qui est commun ici c'est template for après tirer 6 template je vais faire comme suit template quelque chose comme ça après selon le cas donc si layout inférieur à 500 ça devient petit a ici donc template template non c'est titre pardon titre plus égal et ici je vais faire petit a et je continue avec width width inférieur à 500 ça c'est pour lorsque c'est inférieur à 500 il va écrire ça donc c'est pas title c'est titre voilà la même chose ici donc ici width supérieur ou égal pardon supérieur ou égal à 500 et inférieur strictement à 800 et ici titre supérieur strictement supérieur ou égal à 800 et et ici il n'y a pas de limite on enlève ça voilà donc à la fin ici je vais faire 10.7 title titre on va voir comment ça va être jusqu'à maintenant on n'a pas encore ajouté les boutons on n'a pas pardon encore ajouté les panels à l'intérieur de la fenêtre donc ça on va avoir toujours une fenêtre vide par contre ici vous remarquez le le titre donc ici vous allez voir et le titre il va changer ah il n'a pas été changé pourquoi puisqu'on n'a pas fait l'événement de retailler la fenêtre il faut détecter l'événement pour retailler la fenêtre et dès qu'à chaque fois que la fenêtre a été retaillée on doit faire update layout on commence ici handleEvent c'est un événement qu'on va faire 10.ADDComponentListener je vais créer un adapteur componentAdapter 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 j'ai fait une erreur componentAdapter voilà donc ici j'ai choisi la méthode adéquate donc ici hidden movement componentAdapter c'est ici c'est resized et ici je vais faire updateLayout et voilà donc à chaque fois que la fenêtre est retaillée on va appeler la méthode updateLayout updateLayout qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va récupérer le width et selon le width elle va appeler le bon layout layoutEU1 layoutEU2 layoutEU on va essayer d'ajouter à la fin et il faut ajouter titre plus égal et on va faire le même motif qui a été fait ici voilà et on va faire convertir très bien donc j'exécute vous remarquez ici ça va s'actualiser dès qu'on arrive voilà ici il est entre 500 et 800 et ici inférieur à 500 si vous voulez aussi on va ajouter la fenêtre la taille de la fenêtre la taille exacte de la fenêtre entre crochets ici on va faire comment ? title plus égal entre crochets width égal la taille de width et voilà plus la chaîne de caractères voilà c'est la concaténation des chaînes de caractères ici toujours je fais une erreur titre voilà donc ici ça va être mieux que tout à l'heure ici il affiche la taille de l'écran c'est 1000 et si j'agrandais ça change ici vous remarquez ça change il nous indique la taille de l'écran sur le titre de la fenêtre ok donc à un certain moment la taille a été passée donc pour ne pas avoir cet effet donc on enlève carrément le motif c'était pour rien ici et j'enlève aussi le motif ici et voilà donc ça dépend de la plateforme ici je suis en Culinux donc c'est pour ça qu'il centre le titre mais pour Windows c'est possible que ça ne sera pas centré ça sera aligné à gauche et voilà donc ici très bien donc ici vous remarquez 365 c'est à 400 maintenant on va faire le layout management pour chaque cas on va commencer par le premier cas le premier cas c'est layout UE1 donc on doit faire ce ce layout donc ici nous avons un truc séquentiel donc un petit espace adddk on va faire un petit espace de 10 à gauche par la suite on va avoir un groupe parallèle qui contient tous les tous les tous les tous les panels parallèle group tous les volets et à la fin à droite on va avoir aussi 10 donc ici on va avoir les composants addd component panel et header donc on va faire quoi minimum c'est 20 20 et short . short . donc ça va la même chose pour les autres c'est comme ça et c'est p header p fauteuil ici l'ordre n'est pas important puisque c'est en parallèle p content p left side et p right side puisqu'ils sont parallèles l'ordre n'est pas important par contre ici c'est séquentiel pour le vertical donc l'ordre il est important je vais faire addd gap 10 pardon addd gap 10 ici en haut ça c'est en haut et ça c'est en bas et je commence du haut vers le bas donc du haut vers le bas on va avoir le header en haut donc p header et je vais faire une hauteur qui dépasse pas 60 une hauteur exactement 60 pixels donc 60 60 60 par la suite nous allons avoir le left side donc je vais faire compliquer le left side p left side left side on va faire ici par exemple 300 300 après le p content 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 on va faire 300 300 300 short short point max value donc le p content il prend tout le reste et on va copier ça pour mettre le p right side 250 un peu plus petit que left side un peu plus petit que left side voilà ici p content p left side il est plus petit que l'autre après p footer c'est comme p header c'est 60 60 60 et voilà qu'est ce qu'il manque ? il manque les petits espaces entre les panneaux donc p footer et je vais faire des petits espaces entre les deux entre les panneaux 5 ici 5 ici 5 et à la fin 5 voilà donc ici on est prêt pour tester le cas le petit écran donc pour le petit écran on va faire quoi ici voilà pour voir le petit écran normalement dès qu'il est inférieur à 500 il va nous afficher les panneaux voilà il nous affiche les panneaux ici donc juste un petit un petit phénomène c'est que ici on peut pas voir le reste puisqu'il n'y a pas le scroll donc on doit ajouter le scroll pour la fenêtre comment on fait ça ? c'est très simple on va utiliser jscrollpan ici on va utiliser le composant jscrollpan donc pour le raper on va ajouter un composant dans les attributs jscrollpan de telle sorte que le scrollpan il va il va s'occuper du raper donc je l'appelle spriper donc il va travailler avec le priper je cherche le priper où je l'ai instancié il est là donc je vais instancié le scrollpan par rapport au raper c'est à dire je vais mettre le view comme view pour jscrollpan le constructeur jscrollpan ici le view c'est le priper donc ici priper impeccable voilà très bien donc qu'est-ce qu'il faut faire aussi par la suite le contenu de la fenêtre ce n'est plus priper directement ce sera spriper c'est à dire c'est le scrollpan qui sera le contenu de la fenêtre donc ici 10.7 content pane c'est pas le priper c'est le spriper et comme ça on va résoudre le problème du scrolling donc on va voir ici on exécute dès que ça sera petit voilà et comme ça je peux scroller vers le bas voilà impeccable très bien ça marche bien donc je quitte la fenêtre il faut s'assurer que le problème quitté c'est bien maintenant on va faire le deuxième scrolling donc ici le deuxième scrolling c'est lorsque la taille de l'écran elle est supérieure ou égale à 600 et inférieure à 800 donc on va faire le layout numéro 2 le layout numéro 2 comment ça va être ? donc ça va être modifié un peu voilà le layout numéro 2 le layout numéro 2 on va trouver des choses en parallèle voilà donc nous avons le peer header en parallèle avec les deux ces deux là sont séquentiels en parallèle aussi avec ce troisième et ce quatrième donc pour l'horizontale je préfère commencer c'est pas par le séquentiel c'est par le parallèle c'est pas comme le premier layout donc je vais faire et c'est parallèle donc ça sera une suite de groupes séquentiels le premier groupe séquentiel allez les groupes c'est pour le c'est le groupe séquentiel de peer header donc layout.create sequential group voilà et ça c'est pour le peer header donc pour le peer header ici si vous remarquez la marge cette marge elle est différente de cette marge et la même chose pour le footer on peut faire ici le footer et le header ils auront des petites marges à gauche et à droite ok par contre les autres ils vont avoir plus comment on va faire ? donc ici pour le header et pour le footer ça sera la même chose je vais faire addd-gabe 5 donc ici est-ce que j'ai créé pardon est-ce que j'ai créé des espaces entre les deux donc ça se fait automatiquement apparemment donc je vais faire 5 ici ctrl-z très bien donc je vais faire addd-component p-heater et p-heater il va avoir la largeur comme comme la première fois ici 20-20 et il prend le maximum donc voilà ça c'est pour le p-heater la même chose pour le p-heater en bas le p-heater ce sera la même chose ici l'ordre n'est pas important puisque c'est parallèle le groupe original c'est parallèle c'est pour ça je peux faire ça maintenant je vais essayer de suivre l'ordre très bien donc p-heater et p-heater il nous reste quoi ? il nous reste ces deux left-side et content plus right-side left-side et content ils sont dans un groupe séquentiel horizontalement ils sont dans un groupe séquentiel c'est pour ça je dois tout d'abord créer un groupe séquentiel comme suit ici 5 et qu'est-ce que j'ai dit pour la marge ? la marge ça va être un peu plus que le header ici donc je vais y faire ici 10 voilà on va voir comment ça va être maintenant ils sont séquentiels on va créer le premier panneau qui est le p-left-side et ici je vais mettre une taille de par exemple 250 250 et 250 et le reste sera occupé on va faire 200 c'est mieux le reste sera occupé par par le p-content le p-content le p-content ici c'est celui-là ça va être le reste le reste c'est-à-dire le minimum je vais faire 100 100 et short par maximum voilà donc on peut faire 300 je ne sais pas donc voilà on va faire comme ça maintenant en parallèle ça sera le right-side ici c'est comme c'est comme le p-header ici le right-side p-right-side donc voilà ça c'est le côté horizontal voilà le truc horizontal donc pour le séquentiel ça va être la même chose que tout à l'heure sauf que ici donc je peux copier je vais faire copier le code de tout à l'heure ça sera la même chose de vertical donc layout ue1 je vais copier layout ue1 je viens ici je le colle ici la différence ici c'est quoi c'est que le p-left-side et p-content ils sont en parallèle lorsqu'on descend de haut vers le bas donc p-header il se passe après ces deux là ils sont parallèles c'est à dire p-left-side et p-content sont parallèles qu'est-ce que je vais faire je vais les décaler un peu ici on aura plus cet espace là puisqu'ils sont en parallèle on a dit que dans le groupe parallèle le add-d-gate n'a pas de sens il n'a pas d'effet donc je vais créer ici un groupe parallèle add-d-group voilà donc je vais créer un groupe layout.create-parallel-group maintenant puisque j'ai créé le groupe parallèle cette parenthèse là elle doit être déplacée ici voilà pourquoi ? pour dire que les deux composants left-side et content sont dans le même sont dans le même groupe parallèle voilà qu'est-ce qu'il faut faire on est au vertical donc on va tester le reste ça reste la même chose voilà donc on va tester on exécute le programme donc vous remarquez ici dès que j'arrive à 500 à 800 pardon non ici il y a un problème voilà ici c'est dès que j'arrive à 500 ça change et voilà ça change les deux très bien donc qu'est-ce qu'il faut remarquer ici la marge ici est plus grande que celle-là ici c'est 5 ici c'est 10 ici c'est 10 ici c'est 5 c'est pour ça il y a un petit décalage la même chose pour le footer le footer je pense c'est 10 j'ai fait 10 pour le footer on va voir ici non c'est 5 ah c'est right side qui est 5 donc je vais faire aussi ici 10 ici 10 le right side ça va être 10-10 pour s'aligner ici ici c'est 10 donc ici c'est 5 donc ça va donner donc voilà ça marche bien maintenant on va faire le troisième layout le troisième layout c'est voilà comment ça va être ça ressemble le deuxième sauf que ici séquentiel ça va être left side content content et right side donc je viens ici on va couper le code de layout UI2 donc on va couper tout ici voilà on va écraser celui-là layout UI3 et ici qu'est-ce qu'on va avoir le right side ça sera séquentiel par rapport à ça donc je vais faire je vais enlever ça d'ici et je vais mettre ici maintenant si vous voulez on va faire ici 150 150 150 150 et ici la même chose donc je vais couper 3 valeurs pour le right side ça va être la même chose ça c'est côté horizontal et je supprime ce groupe qui n'a pas d'utilité ça c'est pour l'horizontale donc en horizontal pour le layout pour le layout 3 ça va être comme celui PI header en haut en parallèle avec left side content content et right side qui sont séquentiels et en parallèle avec P footer je viens ici la même chose ici donc je vais enlever ça et je vais le mettre ici donc du coup ça c'est donc en parallèle juste ici que j'ai fait une erreur tout à l'heure dans layout et I2 lorsqu'on descend du haut vers le bas le left side il prend toute la largeur disponible c'est pas uniquement 300 donc j'ai fait une erreur tout à l'heure j'ai pas fait attention ici la même chose donc on va faire ici du haut vers le bas le left side et le right side et le content ils auront les mêmes la même hauteur voilà on va voir comment ça va être j'exécute le code et voilà ça c'est lorsqu'on est supérieur ou égal à 800 dès qu'on arrive à 800 inférieur à 800 ça va changer voilà 800 c'est inférieur ici ça change voilà donc ici le right side il saute ici et voilà dès qu'on continue ça va aussi changer et voilà le scrolling très bien voilà ça marche bien maintenant il reste les couleurs si on veut ajouter les couleurs par exemple le header et le footer en rouge le left side et le right side en bleu et le content en vert comment faire les couleurs pour les bordures title donc on va combiner entre deux bordures comment combiner entre deux bordures ici puisque title border n'a pas de couleur par contre où il faut faire les couleurs on va ramener les couleurs à partir de à partir de 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 line border donc ici si je fais border factory point create line border dans line border on peut mettre la couleur et on peut mettre aussi le la largeur de la largeur de de la bordure l'épaisseur de la bordure donc si je fais ici color color point par exemple on va faire red rouge ok ici comme ça donc cette bordure là peut être peut être peut être combiné ici voilà avec border border plus le titre donc ici pour create title border je peux mettre une bordure comme paramètre plus le titre donc la bordure que je vais mettre ici ce sera cette bordure donc voilà on aura une bordure rouge ici donc je vais essayer de structurer de structurer le code pour que ce soit visible voilà ici le paramètre border c'est create title border create title border il aura deux paramètres le premier paramètre c'est create line border le deuxième paramètre c'est le titre et voilà comment ça va devenir très bien donc voilà donc je vais tester directement et vous allez voir l'effet voilà maintenant vous remarquez la bordure elle est un peu fine elle est fine si vous voulez avoir une bordure plus grande plus épaisse on va changer ici on va faire thickness 2 je pense à thickness voilà je vais voir ici voilà ici donc je vais revenir en arrière 2 vous allez voir ça va être plus épais que tout à l'heure et voilà donc on va faire la même chose pour les autres donc ici cette border donc pour header je vais faire copier ça c'est pas bien la façon comment je vais copier je vais copier de cette façon pour sauter la ligne pour sauter les lignes donc ici pour fauteurs ça va être fauteurs en rouge aussi donc si c'est fauteurs pour pour left side ça va être en vert en rouge rouge par exemple ici c'est en vert pour left side green je vais faire bleu pour left side la même chose pour right side left side left side pour right side c'est en bleu aussi par contre pour content on va faire en vert ici c'est content et ici c'est en vert green voilà très bien j'exécute on va avoir ceci très bien donc c'est jaque lorange ici à un certain moment ça va changer et voilà par la suite ça va changer vers le bas c'est ça la respectivité c'est un concept au niveau du web donc si on a une petite taille ça s'affiche entassé comme ça les rubriques de l'interface graphique ici ça monte donc j'espère bien que vous avez compris l'exemple ceci ça fait partie de la formation du NL Business School pour les étudiants afin d'avoir des compétences pour réaliser une application de gestion avec des bases données derrière des diao des bin etc donc j'espère bien que c'est clair bon courage et travaillez bien merci 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 merci